Musique Le nom de l'entreprise c'est L'Emovis, brasserie artisanale indépendante L'Emovis et donc on fait de la bière artisanale. Depuis, moi j'ai repris l'activité il y a 5 ans. Aujourd'hui on est 3 sur l'entreprise. Musique La base de la bière, eau, houblon, levure et malte, évidemment céréales. Donc pour le malte c'est la malterie d'Issoudun, le houblon, houblonnière sur l'Auvergne. Si on rajoute d'autres ingrédients à la marche, tels que par exemple le miel dans notre bière Feudon, on travaille avec M. Feudon qui est un apiculteur local de la même commune que nous. On travaille aussi avec Saint-Sylvestre qui fait de la châtaigne, si on fait une bière à la châtaigne. On va développer une bière au lait lactose avec la laiterie des failles. On va au plus près, si c'est possible. Musique On a 15 recettes. Ça ne veut pas dire qu'on a 15 bières à la vente constamment, puisqu'on est sur des saisonnalités aussi. C'est-à-dire que par exemple, en hiver, on va avoir des bières plus fortes, des bières brunes. Et dès que le printemps arrive, j'ai une bière de printemps. J'ai de la pils à 4,5 pour l'été. Donc je m'adapte à la saison. Puis on a une bière de Noël par exemple. On a 8 références je dirais tout le temps. Donc on a notre blonde classique. On a une ambrée, qui est notre meilleure vente. On est reconnu pour ça. De la triple, qui est une blonde qui est à 9,5. Après on a une gamme Kraft, qui est une gamme un peu plus travaillée. Et on a notre triple au miel, qui est en conjonction avec l'apiculteur du coin. Et ça, ça marche énormément. Et on a la triple grand cru, qui est donc une bière forte de 10 degrés, qui est vieillie en fût de bourbons, qui ont contenu du bourbon et du cognac. Donc moi je récupère les barriques chez un tonnelier qui s'appelle Leroy, à Cognac. On a un échange qui se crée entre la bière et le spiritueux qui a été contenu dans les barriques. Et au bout de deux mois, on sort ça et on met ça en bouteille. Et donc on a ce qu'on appelle la grand cru. Et ça, c'est un produit qui plaît énormément. Là, on n'en a jamais assez. Alors aujourd'hui, on a une base, on a une production qui me permet de pouvoir voir une diversification. La première chose, c'est qu'il fallait avoir un outil qui nous permettait d'avoir une production qui soit constante et maîtrisée. Alors le marché local est suffisant pour absorber notre production actuelle. Et je pense qu'il pourra continuer à absorber, même si on grossit. Parce qu'il y a une demande forte et il y a plein de restos que je n'ai pas été voir. Aujourd'hui, nous, on est plutôt en rupture de biens. Les deux projets à venir, c'est donc le vieillissement en bouteille. Oussat, au château de l'Aplau, à côté d'Oradore-sur-Glane. Où là, on va élaborer un ché qui sera visitable, comme un ché viticole. Faire déguster nos bières qui ont été réellement vieillies et en barri, mais surtout en bouteille, avec un affinage par le temps. L'autre projet, c'est l'achat d'un bus impérial anglais. Où on va être sur Limoges, à côté du Golfe. Et on va avoir ce qu'on appelle un group-up, c'est-à-dire vendre nos bières à la pression. Mais aussi vendre au carton. Forcément, il y aura une grosse perspective d'embauche. Je pense qu'on va créer deux ou trois emplois rien que sur le pôle bus. J'ai déjà le bus, donc ça va aller vite. On trouvera le nombre. Enfin bon, c'est le bus, c'est Movis. Sous-titrage ST' 501